Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de la TV Plus Padagascar. Je vous invite donc à suivre notre édition jusqu'à son terme. Un fait divers pour ouvrir ce journal. Trois ménages voisins à Tengen et à Pitatavk ont été attaqués par des bandits armés la nuit dernière vers 22h. Les pères de famille ont été tabassés à coups de bar à mine par les malfaiteurs. Les bandits ont utilisé une galaknikov et un pistolet durant leur action. Une somme de plus de 790 000 arrières ont été volés sans parler des téléphones et des objets précieux des trois familles. Récits avec un charalarsou et omégaranevzon. Au moins dix coups de feu ont éclaté dans le fougtain d'Atsimboui-Tjetangain, dans la commune d'Hapitatavk la nuit dernière vers 22h, d'après les habitants. En effet, trois ménages ont été la proie de deux bandits armés. Les futures victimes avaient entendu des bruits dans la cour alors qu'elles s'apprêtaient à dormir. Ils croyaient que c'était leur chien qui faisait tout ce boucan. Cependant, les chuchotements étaient devenus de plus en plus audibles. Le père de famille du premier ménage s'enquit à haute voix de l'identité des personnes qui se trouvaient dans leur cour. En guise de réponse, les bandits lui avaient ordonné d'ouvrir la porte. Sans attendre la réaction des occupants des lieux, les bandits s'étaient attaqués à la porte entrée à l'aide d'une baramine. Une fois dans la maison, ils ont frappé le père de famille avec la baramine et ont exigé tout l'argent de la famille ainsi que tous les biens de grande valeur. Une somme de plus de 790 000 arrières a ainsi été dérobée par la bande sans parler des téléphones portables et des bijoux précieux. Après cette première intervention, les bandits ont fait irruption dans un second foyer et demandaient les mêmes choses, argent et objets de valeur. Ils ont agi pareillement dans une troisième maison. D'après toujours l'une des victimes, la bande était constituée de quatre individus sans compter ce qui faisait le guet dans la cour. Ils étaient armés d'une galaknikov et d'un pistolet et ne portaient pas de cagoule. Les voisins n'avaient pas eu le courage de venir en aide aux victimes à cause des tirs en rafale que les bandits avaient déclenchés. Les traces des balles sont encore visibles sur les murs des maisons. Les éléments de l'hémorègue sont venus constater les dégâts ce matin. L'élection des membres du bureau de la FJKM sera effectuée lundi et mardi prochains d'après les informations reçues de Manacar. Deux personnalités sont connues pour se porter candidat à savoir le pasteur Tenja Zanarvil et le président de la FJKM actuel, le pasteur Lalara Senja Hassan. Des sources de Manacar ont expliqué ce matin que Lalara Senja Hassan a par deux fois demandé pardon aux participants du grand synode. Les candidats à la présidence de la FJKM ne seront connus officiellement que lors de l'élection de lundi et mardi prochains. Un pasteur nous a par contre expliqué que cela n'empêche pas les candidats pressentis à faire des précompagnes. Des noms circulent déjà comme celui du président actuel de la FJKM qui n'est autre que le pasteur Lalara Senja Hassan, soutenu fortement par l'ancien président Makra Valmanen. Le pasteur Lalara Senja Hassan a de reprise à demander pardon aux participants du consignor de l'église de la FJKM à Manacar. La situation politique dans le pays en 2009 n'avait pas manqué d'influer sur son comportement et il a fait son mea culpa. Ce pardon est un signe de candidature à la présidence de la FJKM pour certains participants selon la source mais la candidature n'est pas acceptée par tous les participants. Le pasteur-professeur en théologie Théine d'Anavel fait aussi partie des candidats. A part cela, pasteur Nestor Azarjaman, président de la société civile Finoun, proche du président de la transition Andra Dzuln, est pressenti candidat mais jusqu'à aujourd'hui lui-même n'a voulu faire aucun commentaire. Toutefois, les bruits courent déjà que certaines personnalités auprès de la transition actuelle mobilisent des moyens financiers considérables pour faire élire un candidat à la présidence de la FJKM. Pour le moment, le pasteur Iraku Andiamasou-Ami fait aussi partie des personnalités proposées par la plupart des participants. Radavid Sandjiam, Paraniradzim, Sorakoutmar sont aussi parmi ceux qui se portent candidats pour être vice-présidents de la FJKM. On ne sait non plus si Marc Rabalman, l'actuel vice-président de la FJKM, se portera candidat. Le président de la FJKM devrait être un pasteur et le vice-président est laïque. L'élection des membres du bureau de la FJKM sera effectuée lundi et mardi prochains, d'après les informations reçues de Manacar. Les 80 membres des grands électeurs sont les premiers à élire avant les membres du bureau. Depuis hier, les participants au consinode se sont réunis en travail de commission pour mettre en place la nouvelle structure de la FJKM. La rencontre du président de la transition Andraduiln et l'ancien président Marc Rabalman ne résoudra pas la crise qui prévaut dans le pays d'après les simples citoyens. Ils assimilent ces déplacements à Maputo à des visites touristiques. Certains simples citoyens ont expliqué que le président de la transition Andraduiln et l'ancien président Marc Rabalman devraient faire des efforts pour trouver un accord qui puisse sortir le pays de la crise. Diamoun Ndenayf et Rivra Denarzon. Rabalman, un simple citoyen que nous avons interviewé, reste pessimiste. Il pense que le fait pour la SADEC de convoquer Rabalman et Rabalman et Rabalman n'amaputo n'est pas censé aboutir à une solution. Ce père de famille a aussi ajouté qu'il n'y aura pas de solution tant que Rabalman et Rabalman ne font pas les concessions qu'il faut pour arriver à un consensus. Un autre père de famille, du nom d'un djénampoun, a aussi indiqué qu'il est tout aussi possible de trouver une solution en restant en Madrascar. Ce n'est pas une bonne idée de se déplacer à l'étranger pour résoudre la crise, a-t-il dit. À part ces deux hommes, Arsou, une mère de famille que nos journalistes ont croisés, a tout de suite expliqué que les deux protagonistes de la crise ne font que des visites touristiques en se déplaçant partout dans différents pays étrangers. Si les deux hommes forts du pays ne se mettent pas d'accord, les sanctions ne tomberont pas pour eux, mais pour les 20 millions de malgaches. Elle n'a pas caché sa crainte de voir cette énième rencontre de Maputo échouer. La seule solution, selon elle, c'est de respecter la date des élections, de laisser les malgaches régler seuls leurs problèmes sans l'aide internationale. Un autre jeune homme du nom de Teyvan a aussi apporté son avis. Ce jeune homme a dit qu'il en a marre de la situation politique et qu'il ne fait plus attention. L'insécurité reine dans le pays, les malgaches souffrent à cause de la crise, a-t-il dit. Il est aussi contre les déplacements incessants à l'étranger. A noter que le sommet de la SADC qui débute ce jour parlera des crises en Afrique australe, surtout les crises régionales. La crise au Madraskar est la plus visible. La SADC avait donné jusqu'au 16 août à Marqar Valman et Andradzouil pour qu'ils se mettent d'accord avant la levée des sanctions. Et maintenant, un autre sujet. Le syndicat des fonctionnaires et le Saint-Pama ont rallié le front des opposants pour défendre leur cause. Selon la cellule de crise des fonctionnaires, les dirigeants actuels non seulement ne répondent pas à leurs revendications, mais au contraire ont suspendu la solde des syndicalistes. Selon le syndicat des fonctionnaires, leur ralliement avec les politiciens ne nuit en rien à leur image. Abraam Razaf et Yves Rassad. Le syndicat des fonctionnaires et le syndicat des enseignants-éducateurs ou Saint-Pama ne peuvent faire machine arrière quant à leurs revendications, explique Ratoultzanar Marav, de la cellule de crise des fonctionnaires. Ils se sont tournés vers les politiciens pour se joindre à eux et défendre leur cause. Le front des opposants a répondu à l'appel. La cellule de crise du syndicat des fonctionnaires estime que le fait pour les syndicats de s'adresser aux politiciens ne nuit ni à la réputation ni à l'image des syndicats. Ratoultzanar Marav a expliqué que ce n'est pas la politique en elle-même qui est mauvaise. Certains membres du syndicat sont en même temps membres du parti politique. Ce groupement de syndicalistes et de politiciens a effectué des tournées dans les régions la semaine dernière pour expliquer leur point de vue sur la situation politique actuelle. Les dirigeants actuels ne font que chercher tous les moyens pour asseoir et légitimer leur pouvoir, explique ce groupement. Le front des opposants, le syndicat des fonctionnaires et le Saint-Pama ont tenu un sit-in à Tambarnadine ce matin. Ils ont ensuite donné une conférence de presse à Issourac. La page économique pour continuer ce journal. La production du litchi dans la partie de Précaville sera mauvaise cette année selon les remarques émanant d'un membre du GEL au groupement des exportateurs de litchi. Cette situation est principalement due au fait que cette zone a été ravagée par le dernier cyclone qui a arraché presque tous les pieds de litchi. Toutefois, ce manque va être compensé par les productions de la partie sud et sud-est puisque la floraison dans ces régions promet beaucoup selon toujours le GEL. Le climat de cette année a été très favorable à la culture des litchi dans la partie sud et sud-est de Madagascar. Selon les explications d'un membre du GEL, le groupement des exportateurs de litchi. Il y avait beaucoup de pluie et la période de grand froid était très courte. Ainsi, les productions dans ces parties de l'île seront bonnes selon toujours le GEL car la floraison des litchi présage d'une bonne cueillette. Par contre, c'est dans la partie nord-est que le problème est des plus aigus. Presque tous les pieds de litchi et dans la partie de Précaville ont été arrachés par le dernier cyclone au mois de février. Il y a la partie sud de la région est de Madagascar, c'est-à-dire à partir de Précaville, partie dans laquelle les pieds de litchi ont tout de même souffert après le passage du dernier cyclone. Il est évident donc qu'il y a une baisse de production qui est attendue dans cette partie-là, dans cette localité. Toujours dans la partie est de l'île, c'est la partie nord-est, c'est-à-dire du côté de Fénorive, Sonneranvonk, Vavathen. Dans cette localité ou dans ces localités, la production laisse beaucoup d'espoir étant donné qu'il y a beaucoup de floraison. Et on attend à ce que la fructification puisse également être d'un taux très élevé pour la prochaine campagne. Au début de ce mois d'août, une rencontre s'était tenue entre les opérateurs, les producteurs de litchi, le ministère de l'Agriculture et le ministère du Commerce pour discuter des stratégies à adopter pour l'exportation et les répartitions sur les marchés extérieurs. C'est pour la préparation de la rentrée scolaire que les parents dépensent le plus d'argent d'après une mère de famille. Certains parents sont même obligés d'acheter coûte que coûte les fournitures scolaires malgré les difficultés financières et la hausse des prix des articles dont leurs enfants ont besoin. D'autres, par contre, ont choisi de demander une allocation spéciale rentrée. Ainsi, 60% des clients de la BNI demandent maintenant des prêts bancaires en vue de la prochaine rentrée scolaire. Les détails avec Antjara Larso et Omikara Nevzon. 85% des salaires des parents des mois d'août et de septembre sont exclusivement affectés à la préparation de la rentrée scolaire d'après une mère de famille. L'achat de vêtements ainsi que les caprices sont mis de côté en cette période afin de permettre aux élèves d'avoir les fournitures scolaires nécessaires. Les parents qui ont plusieurs enfants à scolariser sont obligés d'acheter les fournitures scolaires coûte que coûte et après chaque perception de salaire. Pour que leurs enfants ne soient pas en reste par rapport à leurs camarades de classe, certains parents décident de demander des prêts bancaires qu'ils affectent exclusivement à la préparation de la rentrée scolaire. C'est le cas de 60% des clients d'une banque primaire de la capitale. C'est la cherté de la vie et la hausse des prix des effets scolaires qui les y obligent. Toutefois, la cotité cessible ne peut pas aller au-delà de 33% du salaire de l'emprunteur. Pour mieux aider les parents, la banque a prolongé d'un mois les mensualités de remboursement convenues. Les nouveaux clients peuvent également faire ce prêt spécial rentré. Toutefois, ils doivent remplir d'autres critères. L'offre est valable jusqu'à la fin du mois de septembre. La mondialité malgache est encore un terreau favorable aux cultures occidentales, selon le projet Fantachou, ce qui facilite l'instauration de la démocratie. Mais les citoyens malgaches ne prennent pas assez leurs responsabilités. La grande finale du jeu Fantachou a eu lieu ce jour à Anous. Reportage avec Abraham Razaf et Yves Rassat. Les besoins en éducation citoyenne sont immenses à Madagascar. Mais les actions dans ce sens sont insuffisantes. Et le public cible reste toujours le même. Les mentalités se dégradent à cause de la crise qui se prolonge. Et selon les études réalisées par le projet Fantachou, la mentalité malgache est un terreau favorable à l'acculturation étrangère. La réconciliation de la mentalité des malgaches avec la démocratie est possible, surtout si on sait trouver les approches pratiques adéquates. Et au 21ème siècle, Madagascar ne peut échapper à la mondialisation. Le projet Fantachou a sensibilisé les citoyens malgaches à travers le système Edutainment, un mot-valise obtenu à partir de Education and Entertainment, parce que les malgaches ont tendance à se désintéresser de la communication formelle, explique les responsables du projet. Et aussi parce que faire intervenir de simples citoyens et des personnes différentes de celles qui occupent habituellement le paysage politique a permis d'obtenir une meilleure sensibilisation et d'encourager la participation citoyenne. La grande finale du jeu Fantachou a eu lieu ce jour à Anoussi. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivie. Excellente soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada